bonjour à toutes et à tous merci d'être ici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de problèmes de démarrage sur les moteurs ronda si vous êtes équipé d'un moteur ronda comme ça un gcv 135 160 voire même 190 vous avez un starter sur votre machine un starter manuel si votre moteur ronda ne démarre pas après deux coups allez les trois coups c'est que vous avez un problème de starter un moteur ronda il n'y a pas besoin de tirer dix fois pour sa démarre normalement on met le starter on tire un coup les voire deux moteurs moteur se lance si c'est pas le cas cette vidéo va vous intéresser parce que c'est certainement votre starter qui est mal réglé je vous montre comment on règle le starter donc notre starter on va se mettre comme j'aime bien le faire sur des moteurs déjà démonté c'est plus facile pour vous pour comprendre et vous revoir on se mette un peu plus près ici sur quand quand vous serez évidemment vous sur votre machine vous et votre câble qui arrive là votre câble qui est commandé avec la manette de gaz le but de l'opération c'est de mettre notre manette d'accélération en position lièvre lièvre ou lapin vous voulez là vous le voyez vous avez le petit levier de starter qui s'enclenche je vais vous faire voir de plus près quoi que vous voulez peut-être bien marquant ce qui est intéressant de voir c'est quand vous allez tirer vous simulez évidemment le câble est là vous allez actionner votre manette ça va tirer là et ça va actionner cette petite cette petite patte là je vais essayer de vous montrer comme ça vous allez tirer ici voilà on voit bien le lit de starter qui se ferme et qui s'ouvre donc je rappelle que cette petite patte là action le volet de starter qui est ici alors là pour faire voir je vais peut-être me faire chier pas quand vous faites là ça ferme le volet qui est ici vous regarderez vous à l'oeil le volet de starter ça le ferme ici c'est pas si j'ai réussi à vous faire voir peut-être que si on va se mettre un peu sur le côté voilà vous voyez un starter ça fonctionne comme ça là je ne suis en position normale de fonctionnement normal et quand vous mettez le starter hop ça se ferme ça se ferme pour limiter l'arrivée d'air et augmenter la l'arrivée d'essence voilà le fonctionnement d'un starter on revient à notre réglage hop désolé donc notre réglage c'est pas compliqué c'est vous vous mettez en position accélération maximale en butée vous êtes en butée ici là en butée là vous êtes en accélération maximale donc vous vous mettez en position lièvre sur votre commande et là vous bloquez en position lièvre et quand vous allez passer de lièvre à starter sur votre commande ça va tirer encore plus de façon à comme je vous ai montré à actionner votre starter une fois que vous êtes en position starter tout bloqué pour votre levier soit comme ça s'il est que comme ça admettons votre starter n'est pas fermé à fond votre machine va démarrer après trois quatre coups il n'est pas à fond s'il est comme ça je peux vous assurer si vous avez une machine en bon état vous tirez un ou deux coups votre machine démarre voilà écoutez j'espère que ça vous a plu laissez moi un commentaire si vous voulez plus d'informations sur votre sur votre starter ou autre merci d'être abonné à la vidéo c'est super sympa un petit j'aime et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao